Je crois qu'ils ont kiffé ! Je suis pas sûr mais je crois qu'ils ont kiffé ! Bon là de toute évidence on est sur un parc d'attractions qui est super bien structuré donc ça ça va rester à voir. Salut à toutes et à tous la M.C les 16h j'espère que vous allez tous très bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster et on va commencer directement cette visite de parc d'attractions qui a été créée par Nebulaz. Le parc s'appelle Mystery Kingdom donc l'empire mystérieux et il a été créé en 4-5 mois donc très intéressant, très très hâte d'aller visiter ça. Dans un premier temps merci beaucoup pour vos commentaires sur toutes les précédentes vidéos, vous me régalez c'est un plaisir. Ça fait quoi ? Une semaine et demie qu'on fait ça maintenant ? Une semaine, une semaine et demie ? C'est un plaisir, c'est un bonheur. D'une première part j'adore visiter vos parcs d'attractions, ça change complètement, j'en ai quasiment oublié mon parc d'ailleurs mais c'est pas bien grave. Vous kiffez, vous êtes d'une bienveillance parce qu'au début c'était compliqué, c'était un peu mouvementé dans les commentaires, beaucoup voulaient faire les intéressants. Et à l'heure d'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques constructives, des critiques positives et quand on rigole parce que des fois c'est catastrophique disons-le, c'est de la rigolade avec bienveillance et même les auteurs prennent bien et il y a des références sur les précédents parcs, sur les parcs suivants etc. Enfin bref c'est vraiment trop trop cool la vibe qui dégage de cette série de vidéos. Donc vraiment on continue à fond. Et je disais ce premier parc déjà vous voyez il a une très très bonne structure, on sent déjà qu'on est sur quelque chose qui pourrait être assez potentiellement bien. Le parc ça se voit qu'il n'est pas terminé mais déjà vu de hauteur ça m'a l'air quand même relativement pas mal. Alors voilà on va afficher l'ATH. On a donc le parking qui est juste ici, il s'est amusé à faire également une route en ligne droite donc ça c'est cool, la fameuse route pour délimiter le parc comme ça on sait où est l'entrée. Alors c'est peut-être, je sais pas si ça vient du workshop ou si c'est lui-même qui a fait ça. Ceci étant dit, ceci étant fait, au moins c'est là. Voilà ça a le mérite d'exister, on a le parking qui est là, n'hésite pas à me dire en commentaire du coup si c'est toi qui a fait ça ou pas. Très bien, on a même une voie derrière, j'imagine que c'est pour les bus ou alors c'est pour les backstage, oui voilà ça doit être pour le personnel tout simplement. C'est pour le personnel, juste ici, très bien. Alors je crois que le parc est fermé, ça c'est une mauvaise habitude, moi j'aime bien quand le parc est ouvert et qu'il y a de la vie. Donc on va ouvrir, on a un accès ici également, qu'est-ce qu'on a là ? Ah bah ça fait partie de l'entrée tout simplement. Donc l'entrée est ici, voilà très bien. Donc c'est très symétrique et ça on aime quand c'est symétrique, l'entrée est au middle. Ok, très très bien, on y va, les visiteurs commencent à arriver. Voilà, ils sortent de leur voiture et on va directement visiter. N'oubliez pas, le like, je compte sur vous. Et on commence directement avec cette construction, ce bâtiment. Bon, je ne vais pas réexprimer mon souhait un milliard de fois mais j'espère évidemment que ça a été fait à la main et que ce n'est pas un préfab. Mais je ne pense pas, j'espère. On a des petites barrières, très bien évidemment, pour pouvoir séparer. Ah, on a un panneau avec les temps d'attente directement. Alors, regardons un petit peu, prenons-en de la vue parce que là on est quand même sur une thématisation. Mais aux petits oignons là, on est sur une thématisation aux petits oignons, on est bien là. J'ai déjà envie de m'asseoir sur ce banc. Ah non, du coup, je n'ai pas envie de m'asseoir là, ce n'est pas très joli. Mais ici, c'est très joli, j'adore. Alors, on a toutes les attractions à gauche et les temps d'attente. Très bien, donc on peut voir qu'on a les flat rides qui sont comptés parmi les coasters. On a ici l'accès pour le staff où on a vu tout à l'heure derrière les backstage avec leur casier juste ici, d'accord ? Casier en extérieur, pourquoi pas ? Moi, je n'aurais pas trop confiance. On a les quais, les quais juste ici. Donc là, un petit mélange avec Euro Truck Simulator 2, bien évidemment, vous l'aurez compris. Incroyable. Allez, c'est parti. Salut, madame, c'est une cow-boy ça ? Pas vraiment. Ok, du coup, très joli bâtiment, très joli végétaux. Et je crois que même de nuit, ça doit être joli parce que je vois qu'il y a des lumières qui ont été mises. Ah oui. Ah oui, mais il a vraiment thématisé même... Oh là là, oui. Alors, prenons de la hauteur. Oui, tout à fait, c'est totalement un parc qui peut se faire de nuit et ça, c'est absolument formidable. Donc, on va alterner... Là-bas, ce n'est pas fini. On va alterner entre jour et nuit, très clairement. Petite précision, je rappelle également, pour tous ceux qui veulent m'envoyer une map, si vous voulez m'envoyer votre map par attraction sur Planet Coaster, impérativement, malheureusement, je suis désolé, il faut que vous soyez sur PC, il faut que vous utilisiez Steam et que vous le mettiez sur le Workshop. Et le lien est en description, juste en bas, vous descendez la description, il y a le lien, il y a le formulaire. Vous le remplissez, le nom de l'auteur, donc vous, le nom du parc attraction, combien de temps vous avez pris pour le faire, etc. Et puis voilà, vous mettez vos détails. N'hésitez pas à préciser si vous êtes un expert, un amateur ou un débutant, comme ça au moins, ça permet déjà de fixer un petit peu tout ça. Puis voilà, vous pouvez proposer ça en commentaire. Soyez patient, les amis, parce que c'est vrai que vous êtes très nombreux, il y a énormément de parcs et ça ne se fait pas en deux-deux. Donc vraiment, merci à vous pour votre confiance. Et puis, merci à vous également pour votre compréhension si votre parc n'apparaît pas en vidéo. Voilà, je compte sur vous. Bon, eh bien, on va avancer du coup avec les bâtiments sur les côtés. Une boutique souvenir ? Bien sûr, une boutique souvenir. Attends, on va mettre pause, comme ça on sera tranquille. Alors, on a juste de sortie dehors des petites cartes cadeaux Eneba. Ça m'a l'air d'être des cartes cadeaux Eneba. N'hésitez pas, le lien est en description. Ça vous permet d'acheter vos jeux à prix cassé. Je viens de faire le petit instant promo. Donc la boutique souvenir, qui est relativement simple, elle est simple, mais il a bien raison. Ça ne sert à rien de faire trop simpliste, mais ça a le mérite d'être là. Et puis, de toute façon, quand tu vois les façades extérieures, j'ai presque envie de te dire que ça suffit largement. Il a même mis des enceintes Bose. Oh là là, le placement de produit également là. Oh là là. Il n'y avait pas une histoire d'article 13, vous vous souvenez à l'époque ? Genre, on n'avait pas le droit de montrer des marques sur YouTube et je crois que ça n'a jamais été... Alors là, les panneaux, ils volent. Bon, c'est un restaurant ici, manifestement. Donc j'imagine qu'il n'y a pas d'intérieur, c'est normal. C'est un vrai restaurant avec les menus qui sont là, mais qui volent. Ce n'est pas bien grave. Il a dû faire ça en hauteur, je pense, en speed. Par contre, vraiment, thématisation là comme ça, c'est vraiment chouette. Là à droite, il y a juste du gazon, mais sur la gauche, c'est d'une végétation totale. Il a fait des rebords là ici, donc en utilisant des murs de délimitation. Donc ça, c'est le classique pour faire les trottoirs. Très, très bonne idée. Ok. Enfin, les trottoirs, du coup, ce n'est pas les trottoirs, c'est des rebords. On a le chair au plane, donc le premier flat ride qui est directement à l'entrée, qui est en plein middle. Donc les chaises volantes et c'est une très bonne idée. Et maintenant que j'y pense, je suis en train de me dire que dans beaucoup de parcs d'attractions, ce flat ride, il est là, genre à l'entrée. Je suis en train de réaliser dans beaucoup de parcs. Quand tu rentres dans le parc, c'est vrai qu'il est là. Tu rentres, tu as les boutiques et tu as les chaises volantes. C'est vrai, c'est incroyable. Alors la file d'attente directement, eh bien, sans aucun doute, on est dans l'ambiance. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il est un petit peu sur les hauteurs, donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il va y avoir des escaliers ? Non, bien mieux même. Des montées, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce ne sont pas des escaliers, ce sont des rampes, quoi. Voilà, donc une bonne petite thématisation. C'est toujours simple et c'est toujours efficace, de toute façon, de mettre de la végétation et de la cobble. Je me suis cru sur Minecraft, mettre de la pierre. Donc, plutôt bien avec les lampadaires aussi. On verra ça de nuit juste après, mais même si on a vu, on a perçu en hauteur tout à l'heure. On va passer sur la gauche. Moi, j'aime bien prendre les chemins à gauche. Voilà, très très bien. On arrive ici. Ah ouais, non, mais c'est un vrai. Voilà, ça change en fait. Et c'est un conseil aussi qu'il faut vraiment donner aux amis, aux copains qui font des parcs. Mais plutôt que de faire une grande place qui est carrée ou ronde, je m'en fous. Mais plutôt que de faire une grande place absolument gigantesque où tout le monde se marche dessus, etc. Ben voilà, là au moins, il a fait des allées qu'il a regroupées entre elles avec du coup des points au milieu. Ils permettent de faire de l'ombre d'ailleurs, mais voilà, mettre de la végétation, des arbres. Et ça permet de respirer et c'est simple et efficace. Et puis c'est comme ça. Donc vraiment chouette. Ici, une petite zone de jeu, une petite aire de jeu. Est-ce que ça a été fait à la main de A à Z ? C'est une bonne question, mais si tel est le cas, c'est vraiment chouette. Vraiment pas mal. Ici, un petit escalier. Voilà, petit escalier ici également qui mène à un petit parcours. Très très bonne idée ça ! Très très bonne idée. Il a utilisé les clôtures. Donc c'est les barrières qui se mettent absolument pas dans ce sens. Qui se mettent littéralement dans ce sens. Hop, c'est des barrières. Voilà, tac. Très très bonne idée. J'adore. Et il a ajouté... Non, c'est tout. Il a juste fait ça en fait. C'est incroyable. C'est trop trop bonne idée. J'y ai jamais pensé. Le petit toboggan ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une rampe ? Ah oui, très très bonne idée. Une rampe pour descendre en... Mais attends, à quel moment tu fais pour monter là-haut ? Alors attends, il y a un truc qui me paraît bizarre là. Parce que s'il y a un gosse qui monte là-haut, c'est un peu dangereux quand même. Après, je dis ça, je dis rien. Parce qu'il n'a pas d'autres issues. Donc il n'a pas le choix de... Ah oui, c'est dangereux ça. Mais ouais, mais grave. Trop trop bien. Le toboggan. Je peux y passer des heures à tout analyser. Parce que là, c'est vraiment détaillé de ouf. Là, il peut grimper. Bah oui, du coup, il utilise ça pour grimper. J'adorais faire ça. Il n'y a pas d'âge pour faire ça, les gars. C'est scandaleux que ce genre de truc à grimper, c'est interdit genre aux plus de 13 ans. C'est un scandale. Là, je ne fais pas tout. Oh. Alors, ici, nous avons une zone. Une zone thématisée. Différemment. Ça m'a l'air d'être une zone... Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces zones-là. Mais vous avez l'idée. Et c'est plutôt chouette. Avec des jardinières au middle également. Voilà. Ce qui permet de ne pas avoir une grande place. Toujours communication avec la zone backstage derrière. Non, ce n'est pas la même zone. Si, c'est la même zone backstage. Excellent, ça. Il y a un dark ride. Oh, il y a un dark ride là-dedans. Je me régale déjà. Je me régale déjà. Et le dark ride s'appelle Bazaar. C'est le bazaar. Et ça me fait penser à Modern Warfare 3. Archéologique Shop. Ils ont mis un magasin ici. Il a mis un... Enfin, ils ont... Il est tout seul. Il a mis un magasin ici. Incroyable. Avec un passage derrière. Ah, mais c'est une sortie. Oh. Mais bien évidemment. La sortie du dark ride. Avec la boutique souvenir à la fin. Qui fait plaisir. Voilà. C'est bon ça. Personne n'achète rien quand il sort des coasters. Mais tous les parcs le font. Et ils ont bien raison. Putain, mais quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Attention, le sol peut être glissant. C'est ça ? D'accord. Donc, ça veut dire que le coaster peut communiquer avec l'eau. Là, c'est la sortie. Ouais, voilà. C'est deux points de sortie en plus. Putain, mais c'est génial. Ah, mais oui. Et du coup, c'est l'entrée pour les PMR. Logique, puisque c'est la sortie. Non, c'est incroyable. C'est tellement bien pensé. Allez, vous êtes prêts ? On commence direct par le dark ride. Hop, je décoche ça. Comme ça, il y aura les automations de fête. Par contre, où est l'entrée ? Parce que là, je me suis un peu enflammé. Ah, mais elle est là l'entrée. Je suis trop con. Bazar en France. Bah ! Bah non, c'est la sortie ! Oh, je suis un connard. Ah, mais ça se passe ici. Je suis trop débile. Fallait le savoir. Fallait le savoir. Là, il a créé une file artificielle ici. Ok. Eh bien, c'est parti. On va directement rentrer. On a déjà la file d'attente qui est thématisée. Bazar. C'est le bazar. Alors, pas le bazar dans le sens que c'est le souk. Bien, la sortie de secours. Bien, 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 bien. Bon, vous avez compris le délire de la file d'attente. Mais c'est propre. Alors, excusez-moi, moi, j'ai besoin de voir l'envers du décor. Ouais, voilà, on est bien d'accord. Il a fait les allées comme ça. Et il a rajouté par-dessus un toit plat. Voilà, je viens de casser toute la magie. Mais c'est pas grave, j'avais besoin de savoir. Là, on a encore une autre sortie de secours. Et en plus, c'est pas juste une sortie de secours pour dire qu'il y a une sortie de secours. C'est qu'il a vraiment fait un chemin. Enfin, le sentiment d'un chemin. Histoire que ça serve vraiment, quoi. Attends, mais c'est incroyable. De la fumée, voilà. La file d'attente, en plus, elle est vraiment longue. Euh... Wow, ok, très bien. Salut l'archéologue, ça va ? Et on arrive ! Putain, c'est bon, ça ? Bah, écoutez, je suis prêt. C'est un manoir hanté. Moi, je suis complètement prêt. Tous ceux qui me disent en commentaire que pour les Dark Ride, il faut mettre la nuit. Non, y a pas besoin. Parce que si ça a été bien fait, il a mis les automations. Et là, j'ai de bon espoir qu'il a mis les automations. Donc, c'est pour ça, très important, j'ai décoché. On va se calmer, là, avec le micro. Et on est parti. Par contre, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je ne suis pas au numéro 1 ? Ah si, je suis au numéro 1 ? D'accord. Bah, j'ai envie de te dire, c'est parti. Mais c'est ultra flippant, hein, ce qui se passe, là. C'est ultra flippant. Allez, je mets en accéléré le temps que les trucs passent. Et on en profite pour regarder un petit peu la thématisation de tout ça. Regardez, on voit les étoiles au-dessus, c'est incroyable. Ah. En fait, ça tourne. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti. Bon visionnage, les gars. Je sens qu'on va se régaler. Vous savez quoi ? Je vais enlever ma caméra. C'est le mec qui a quelque chose à se cacher, mais... Oh oui. Ça va nous permettre de bien voir. Ok. Nous avons un sarcophage. Oh, et puis, les détails. Le niveau de détail est quand même monstrueux, quoi. Moi, j'aurais juste mis un sarcophage. Et vous voyez, il n'y a même pas besoin qu'il fasse nuit, là. Il n'a même pas mis le noir, il n'y a même pas besoin. Bonjour. Oh, ça tourne. C'est génial, ça. C'est génial comment il fait tourner le machin. Oh là là. Ce n'est pas moi qui bouge la vue, les gars. C'est la nacelle. Ok. Ah, c'est Cléopâtre. Non, pas du tout. Je n'ai pas la ref. Oh là ! Oh ! Flipons un peu. Et là, on est dans la jungle. Green Hell. Oh là. Oh my God. Ok. Petit cerveau. Oh, je croyais qu'on allait à droite. Ah ouais, sortie de secours. Ah non, c'est la gare, là-bas. D'accord, très bien. C'est génial. Oh, c'est vraiment génial. Ok. Toute-toute l'alligator, il va se calmer. C'est que ce n'est même pas fini encore. Alors, j'imagine que c'est la dernière salle, ça. La dernière salle, ça. Salle, ça. Magnifique. Magnifique. Non, ce n'est même pas fini. Ah si, ça y est, c'est la fin. On va quand même faire un tour. Non, par contre, le niveau de détail, il est monstrueux. Même le carrelage au sol, je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, ceux qui ne jouent pas à Planet Coaster ne peuvent pas s'en rendre compte. Mais le niveau de détail est monstrueux. C'est monstrueux. Alors, tu veux faire un tour, toi, Popeye, c'est ça ? Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est quand même me mettre la nuit pour être sûr de... Ah, c'est ça le problème. Ouais, d'accord. On aurait dû le faire de nuit. Mais ce n'est pas grave. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Alors, on va en profiter d'ailleurs pour regarder l'allée qu'on a vue en mode nuit. C'est magnifique. Bon, c'est dommage qu'il n'a pas mis d'automation pour la nuit. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est ma faute si j'avais su. Mais regardez comme c'est beau. Bon, là, il devrait y avoir un écran de télé. On a le waiting time ici. Alors, on va refaire un tour. Pas on-ride, mais on va refaire un tour de nuit. Mais déjà, dites-vous que de jour, c'était beau. En fait, c'est ça ce qui... Commencez pas à m'engueuler que je n'ai pas fait ça de nuit. Attendez, je vais remettre ma caméra que vous me voyez que je m'énerve. Mais commencez pas à m'engueuler que je n'ai pas fait ça de nuit. Parce que même de jour, c'était très, très, très chouette. Donc, je peux vous dire que ça veut dire que le potentiel est quand même... Hein ? Vous avez compris. Donc là... Allez, les lumières en plus, frère. Ah ouais ! C'est les petits détails comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, je crois qu'il n'y a pas eu d'automation de lumière d'effets spéciaux lumineux. Donc, au moins, ça nous permet d'y aller un peu au feeling. Ah, les effets de lumière, c'est vraiment... Ah, ça bouge ? Non, ça bouge pas. Non, c'est vraiment propre. De nuit, c'est sûr que c'est autre chose. C'est sûr que c'est autre chose. Ouais. Mais de jour, c'était quand même... Ah, c'était quand même quelque chose. Je ne suis pas déçu d'avoir fait de jour et de le refaire de nuit. Voilà, je vous le dis. C'est très, très bon. Franchement, bravo. Bravo à toi. Alors, je regarde juste ton pseudo comme ça, je suis sûr de ne pas faire de bêtises. Nébulas. Franchement, juste ça. Déjà, le premier Darkrai. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, là, j'ai adoré. La sortie, c'est par là. Pas du tout. C'est l'entrée. La sortie, c'est par là. Hop. Voilà. Et donc, là, on a le bazar. Donc, la boutique Souvenir. Très bien. Mais écoutez, on va continuer. On va rester un petit peu de nuit le temps qu'on avance. Donc, ça, c'est la sortie secours. On a un coaster, là. Un coaster qui n'est pas éclairé. Ah, si. Là, c'est éclairé. Tu vois, il y a l'effort d'avoir éclairé, là. Mais le reste du coaster n'est pas éclairé. Donc, est-ce qu'il faut le faire de jour plutôt ? Je pense que oui. Alors, en plus, c'est les coasters que je n'aime pas. Vous le savez, c'est les coasters Boomerang, là. Moi, je trouve ça nul. Donc, au moins, on le fait tout de suite. Je trouve ça nul, de mon avis. Par contre, où est l'entrée ? Où est la sortie ? C'est ça, la vraie question. Là, c'est la sortie. Mais il faut le savoir. Ça, je trouve ça dommage. Mais ça, c'est... Mais bon. Eh, frère, je crois que j'ai le droit de rien dire. Parce que regardez-moi ce niveau de détail. Le mec sait ce qu'il fait, quoi. Le mec, il a su ce qu'il a fait, quoi. Il a su ce qu'il a fait. Il a su... Ouais. Bonjour, madame. Putain, rien à la file d'attente, là. Oh là là, avec l'accès rapide et tout. Enfin, l'accès rapide. Tu m'as compris. Les protections. Attendez, mais il faudrait qu'il... Il faudrait qu'on le voit en action, là, pendant qu'on fait la file d'attente. Ce serait pas mal. Donc, la thématisation, c'est toujours très efficace, ça. Tu passes par là. Tu as encore une parc à boeuf. En plus, tu vois. Donc, en fait, tu es entouré par le coaster. Donc, ça te permet, pendant l'attente, de voir le coaster passer plusieurs fois. Là, tu auras le temps de comprendre le layout, très clairement. Hop, tu arrives là. Je vais mettre pause. Comme ça, on ne va pas perdre de temps. Et on va rentrer directement. Donc là, tu t'insères. Thématisation très, très simple, pour le coup, là. Et la cabine de l'opérateur. Il se met vraiment, 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 vraiment bien. J'aimerais casser la magie. J'aurais peut-être pas dû. D'accord. Je voulais vérifier un truc et j'aurais peut-être pas dû. C'est pas grave. Ne m'en voulez pas. Ça, c'est mon problème. Allez, on va faire le on-ride. Est-ce que vous êtes prêts ? Bien évidemment. Donc là, on fait le rollback. Ça s'appelle comme ça ? Pas du tout. Je ne sais pas. Bref, la marche arrière. Le moonwalk. Moi, j'appelle ça le moonwalk. Vous êtes prêts, les copains ? Et bien, c'est parti, dans ce cas-là. 74. Les petites vrilles. Le looping. Et la flèche. C'est ça ? Et c'est ainsi que se termine le coaster. Ouais, mais vous voyez, c'est très chouette ce qu'il a fait. Mais par contre, là, par rapport à ce type de coaster, là, je maintiens, pour moi, c'est vraiment pas ma cam. Mais comme dit, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Si ça se trouve, les sensations sont insane, quoi. Je ne saurais pas dire. Félicitations, parce que ça tue. Ça tue de zinzin. Je vais ouvrir au public. Hop. Alors. Est-ce que les visiteurs commencent à venir, d'ailleurs ? Parce que là, je ne vois que les employés. Ah, oui, ils sont là, les visiteurs. Ah, ils repartent, déjà. Ils sont complètement cons. Regardez, ils font tous demi-tour. Pourquoi ils font demi-tour, les débiles ? Les bandes de couillons. Vous ne savez pas ce que vous ratez, là. Bah, tant pis pour vous. Bah, du coup, je vais le refermer, parce que ça va me faire bugger pour rien. Très bien. Donc, la partie gauche, c'est vue. Ça rejoint la partie centrale. Le parc n'est pas gigantesque. Et ça, c'est chouette. Ce sentiment de pouvoir ne pas être perdu, c'est quand même un plaisir. Je vais me remettre vue seule. On se remet au niveau du début. Et on va aller sur le côté droit, du coup, pour balayer la zone. Et on a une zone de spectacle, ici. Donc, j'imagine, ici, tu rajoutes des bancs quand il y a des activités. Là, il y a, eh bien, les strip-teaseuses. Pas du tout. Ce n'est pas le principe du parc d'attraction. Et pourquoi pas ? Moi, je trouve que dans les parattractions, ça manque de strip-teaseuses. Après, moi, je n'évoque que des idées. On a des boutiques souvenirs, ici. C'est magnifique. Donc, là, une boutique, là. Est-ce que la boutique a été thématisée ou pas, imagine ? Non. Je préfère vérifier. On ne sait jamais. Mais la façade est super jolie, la maison. En plus, c'est des toilettes, aussi, là. Premier secours. Bonne idée, les toilettes, avec les premiers secours. Moi, je n'y pense jamais. Je mets toujours tout à l'opposé. Je suis complètement con. Très, très bonne idée. On a un coaster, ici. On va le mettre en route. Il faut toujours le faire partir avant qu'on mette des humains dedans. Ce serait dommage de mourir. On a les ballons, ici, flat ride. Donc, pareil, thématisation très simple. Avec la végétation, mais qui fait vraiment le taf. Et avec des petites toiles. Shade, sail, triangle, eight, fois eight. Pour se protéger du soleil. Bon, nous, on va faire le coaster, là. Ah, mais c'est la chenille ! La chenille ! Ok. Où est l'entrée ? Elle est... Elle est là. Et la sortie, elle est là. Ok. 15 minutes d'attente. C'est parti. Alors, la file d'attente. Bon, là, pour le coup... Bah, j'ai rien à dire. Moi-même, je sais pas comment faire pour thématiser ce genre d'endroit. Moi, j'aime, en tout cas, les grillages, là. J'aime beaucoup comment ça... Ça rajoute beaucoup de réalisme. Hop. On arrive ici. Ah, c'est une chenille qui fait plusieurs tours. On a compris. C'est parti, j'ai hâte de voir. Alors, là... On va se permettre. Eh, les gars, on se fait un petit plaisir. On se met tout derrière parce qu'on est des thugs. On est des thugs. Et nous, on prend un maximum de sensations tout derrière. Eh, je te jure, derrière, on a un maximum de sensas. Eh, oui, la petite montée. Ça va super haut. J'adore. C'est trop bien d'avoir pensé à... C'est trop bien de mettre des kiddie coasters, en fait. C'est... Et voilà. Et puis, on fait un deuxième tour, j'imagine. Peut-être un troisième, éventuellement. Moi, je dirais qu'il y a deux tours, max. On parie. Parce que, vu la longueur, deux tours, max. Il y en a deux. Je suis un génie. Voilà, on se comprend. Eh, frère. Nébulas. On est fait l'un pour l'autre. Miaou. Euh... Non, moi, ce qui me plaît, c'est ce que je me reproche à moi-même. Et c'est ce que tout le monde devrait faire. Et c'est du génie. Bon, la thématisation, c'est simpliste. Et en même temps, du coup, c'est complet. Mais c'est surtout, ben voilà, c'est logique. C'est compact. Voilà, c'est compact. Euh... Je ne sais pas faire des coasters compacts. Je n'arrive pas à faire des coasters compacts. Voilà. J'ai hâte. Est-ce qu'il y a des gros coasters, là, qui nous attendent ou pas, là ? Parce qu'on a fait ça. D'accord. Ah, là, il y a un coaster, là. Ben, lui aussi, il est compact. Il est dans sa petite zone. On a un petit train, là, aussi, qui fait le... Le... Ah, non, mais c'est ça, le coaster. Tout à fait, c'est le coaster. Très bien. Non, je croyais que c'était un train qui faisait le tour. Regardons un petit peu de haut. Bon, ben voilà, on a le carousel, ici. File d'attente. Ce qui est bien, aussi, c'est qu'il y a une logique dans ces files d'attente. C'est-à-dire que, là, il fait un coin carré. Du coup, il refait la même là et là. Et il fait un miroir. C'est con, mais le problème, c'est que souvent, on a l'habitude... Ben voilà, on se dit, bon, on va pas se prendre la tête à faire la file d'attente là. Du coup, tu fais une file d'attente sans trop réfléchir. Mais lui, ça se voit que ça a été réfléchi, de la façon que ça a été fait. Vous voyez ? C'est très intelligent. Mais pareil, ceux qui jouent pas à Plein Coaster, c'est compliqué de le comprendre, parce que tu t'imagines pas. Et moi, au début, je comprenais pas non plus en quoi c'était fou. Mais quand tu le fais, tu comprends. On a une zone ici avec de la restauration, j'imagine. C'est de la boutique. Des toilettes. Des toilettes à la Western, Far West. Très bien. Des drapeaux français, ça, ça me fait kiffer. Temps d'attente. Gunshot Tower. Oh. Je suis curieux de voir, parce que la thématisation, à mon avis, elle doit être... Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Donc là, tu as la parc à bœuf. Je dis ça, mais je suis sûr que c'est pas ça. C'est en intérieur. Très bien. C'est classique. Enfin, c'est classique. C'est ce que j'attendais. C'est symétrique. Ok. C'est bon, ça. Et là, tu montes. Et bien sûr, le classique. Bon, vous connaissez. On va pas le faire. Top. Top, top, top. Bah écoutez, non, par contre, ouais, vraiment, les constructions et tout, j'espère... Mais je pense sincèrement que c'est lui qui a fait de lui-même pour... Parce que sinon, ça aurait été compliqué d'agencer comme il voulait son parc. Et ça se voit que tout a été relativement réfléchi. Golden Mine, c'est le coaster qu'on va faire. La sortie est ici, avec une boutique photo ici, bien évidemment. Donc c'est la sortie, vous l'aurez compris. Allez, c'est parti. On enchaîne dans le Grand Canyon. Golden Mine. On rentre par ici. Tac, tac, tac. On suit la file d'attente. On a des arbres, bien sûr, d'acacia qui nous font profiter un petit peu d'ombre et puis de décorations et de verdure. Et puis surtout de l'ambiance western avec ce petit feu de camp. Voilà, très bien. J'ai envie de manger un buffalo grill à chaque fois. Je vais pas vous mentir. D'ailleurs, ils avaient dit qu'ils changeaient maintenant buffalo grill et que ce serait plus western, je sais pas quoi, là. Mais moi, les buffalo que je connais, ils ont pas changé encore. Et heureusement, d'ailleurs. On a une porte, sortie de secours. Ah ! Cette fois-ci, y'a pas de chemin. Mais il fallait mettre une porte de secours. Très bien. Hop, on suit, on suit, on suit. Et on arrive à la station, directement. Station qui a été thématisée. Comment il a fait pour cacher les... Oh, c'est un génie. Il a réussi à cacher les rambardes. Enfin, on les voit quand même. Putain, c'est bon, ça. Pareil, là. Tout ce qu'il faut. Je regarde un petit peu. Très bien. Avec, ici, le... Je sais plus comment ça s'appelle. Elle est où, la station, d'ailleurs, le garage ? Il y a un garage ou pas ? Ah bah oui, il est là. Le transfertrak, voilà. Il est là. Et pourquoi pas ? La sortie, c'est par ici. Tu descends, tac. T'es dans le canyon. Dans le canyon, voilà. Tac. Et puis tu sors ici. Très bien. Ok. Il y a un train vapeur qui fait de la fumée. J'avais pas vu. Bon, je pars dans tous les sens. On est parti pour le on-ride. Est-ce que vous êtes prêtes ? Moi, je le suis. Hop. Par contre. Est-ce qu'on se mettrait pas ? Mais putain, j'étais pas dans le bon train, connard. Bon, on va rester dans le train de numéro, là. Et est-ce qu'on se mettrait pas dans le siège ? Genre tout derrière. Eh. On est pas là pour faire max 200 sas ? Je sais pas ce que vous préférez. Ou alors, on peut faire la vue comme ça, mais... Je sais pas. Vas-y, on se met tout derrière. On se met tout derrière. Allez, c'est parti, les amis. N'oubliez pas le like. N'oubliez pas de lever vos mains en l'air. Bon, le layout a l'air relativement court. Quoi ? Oh, excellent ! Il y a deux lifts. Et le lift est synchronisé. Avec le tour précédent. Mais c'est génial. Alors ça, c'est vraiment génial. Ça, ça me plaît, ça. Et ça, on l'aurait pas vu si on était tout devant, tu vois. La précision, quand même, elle est monstrueuse. Attendez, on va avoir un problème de luminosité, là. On va avoir un vrai problème de luminosité, ce serait vraiment dommage. Excusez-moi. C'est parti. Fluide. Oh là là. Oh là là. Là-bas. Alors, je me demande ce qui se passe s'il est... S'il est pas prêt à l'autre. Ah bah non, du coup, là, il vient pas. Voilà. C'était peut-être une chance que c'était synchronisé tout à l'heure. Par contre, c'est super fluide. C'est super smooth, super agréable. Ça, ce serait un plaisir, tu vois. Mais d'accord, il est pas là, l'autre. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Et là, vous me dites, c'est un préfab. Et je pleure. Non, ça, c'est pas un préfab. C'est bon, ça. Ah, le coaster parfait. Coaster familial. Pour les parents, pour les enfants, pour tout le monde. C'est pas les grosses sans sas. Mais t'as les jolis effets avec les zigzags. C'est vraiment génial. Et la fluidité, mais je suis refait parce que c'est risqué ce que j'ai fait quand même. De me mettre tout derrière. Parce que sur Planet Coaster, il faut savoir que... Déjà que c'est compliqué de faire quelque chose de fluide sur Planet Coaster. Quand t'es devant, ça va. Quand t'as la vue des rails, c'est parfait parce que c'est un peu truqué. Mais par contre, quand t'as la vue de tout derrière, même si c'est fluide des fois, relativement fluide, ça reste assez compliqué, catastrophique. Parce que tu ressens toutes les secousses de tous les wagons devant. Et là, ça prouve quand même... Ça prouve quand même... C'est très très fort. C'est très 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 fort tout ça. Et de nuit, bien sûr. Voilà. Pépite sur Pépite. Ah et Pépite. Franchement, bravo. Eh, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, je pense que les avis seront unanimes. Ça change, ça fait du bien. Donc par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de coasters. Je suis complètement débile, ma parole. Parce qu'on a fait le boomerang. Alors, je ne sais pas si on appelle ça un boomerang. Boomerang, tout à fait. On a fait le boomerang, on a fait le canyon. On a plein de flat ride, ça c'est clair. Et puis, on a fait le kiddy coaster ici. Là, on a les bûches. Je crois. Du flat ride en préparation. On n'a pas d'autres coasters. On n'a pas d'autres coasters. C'est confirmé. C'est très joli là aussi. C'est très joli là. Il se passe quoi là ? Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ? Est-ce que... Ah, c'est pour faire une cascade. Il y a de l'eau qui est censée couler. Et c'est associé... A ça. Je pense que ça doit être de temps en temps. Il y a de l'eau qui doit couler quand il y a un événement. Genre... Genre quand là, il y a un looping par exemple. Je dis ça, je dis rien. Attendez, on essaye ? Je vous parie tout ce que vous voulez quand là, il y a le looping. Il y a de l'eau qui coule. Hé, on fait le pari ou pas ? Si c'est ça, franchement, c'est incroyable. Non. Ça n'a pas de rapport. Ça aurait pu. Et je pense que... Je ne sais pas quel événement, mais quand il se passe quelque chose en tout cas, ou peut-être tous les certains temps, il y a de l'eau qui coule. En tout cas, vous avez compris l'idée. C'est bon ça. On va regarder quand même, même si ce n'est pas du tout fini. Mais carrément, je me suis perdu dans le parc là. Oui, voilà, c'est fermé. C'est fermé, c'est interdit aux visiteurs. Mais on fout, je check quand même, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le détour. L'avion est super bien calé, là. L'avion est super bien calé sur les roches. C'est juste parfait. C'est monstrueux. On a les avions, justement, ici. Une petite tente, ok. Les bûches. Hé, on se spoil un peu. La file d'attente. Ah ouais. Speed limit 25. Pourquoi il y a des pneus, là ? Ça n'a pas de sens. On n'a pas encore la thématisation. On a un premier lift, ici. Oh, une petite descente sympa, là. Sur les roches. Non, franchement, c'est... Même... Même que ce n'est pas terminé, tu as déjà tout le potentiel. C'est... Ce qui me fume, c'est que c'est déjà... Juste ça, là. C'est mille fois mieux que, par exemple, des bûches que moi, je ferais, mais que j'aurais terminé. C'est horrible. C'est horrible. Puis ça rend super bien, la roche... La pierre alpestre avec les sapins et tout. Ça rend super bien. En plus, là-haut, c'est enneigé et tout. Ok. On est dans l'intérieur, ici. Ok. Danger, stop. Ah ! Incroyable ! Je pense que, là aussi, le potentiel est assez monstrueux. Par contre, est-ce que ça, ce ne serait pas un préfable bâtiment lui-même ? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Bref ! Super bon. Super bon, ce parc. Déjà, dès le début, je vous l'ai dit, dès le début, en hauteur, tu vois que, structurellement parlant, c'est vraiment bien structuré. Il y a un petit cours d'eau, là. Je n'avais pas fait attention. C'est vraiment bien structuré. Il a la possibilité de faire encore beaucoup de choses. Vous voyez, là, il y a un chemin qui part là-bas, avec déjà des façades qui sont construites, donc une zone potentielle, ici. Il a la place de tout faire. Il n'a pas fait n'importe comment. Et il a fait ça, en plus, en 4-5 mois, le bâtard. Excuse-moi, ce n'est pas méchant, du coup, quand je dis ça. Justement, tu l'auras compris. C'est même très admiratif, quand je dis ça. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Félicitations. Maximum de likes pour cette création. Et puis, écoutez, allez, c'est Bibi qui rigale. J'ai hésité, mais on va le faire quand même. On va visiter un deuxième parc. Voilà, vous avez pris l'habitude. Ne prenez pas cette mauvaise habitude, mais on va quand même enchaîner, parce que c'est vendredi. Ouais, toutes les excuses sont bonnes. Le week-end arrive, on en profite. D'ailleurs, merci beaucoup pour les commentaires qui disent que j'ai une belle coupe. Ça m'a fait très plaisir, parce que je me suis fait ça tout seul. Pas besoin de coiffeur, moi. Évidemment, c'est pas parfait, mais merci beaucoup à tous. Du coup, il y avait un seul commentaire qui en parlait, mais c'est pas grave. Allez, encore un gros GG à Nebulas pour son parc d'attraction. On attaque donc le suivant, et je ne m'attendais pas non plus à voir ça de cette façon. Donc déjà, ça s'annonce vraiment, vraiment, plutôt pas mal, plutôt nice. Ce parattraction s'appelle Souriland, et il a été créé par Souris Viandard en 200 heures. Alors, il faut calculer 200 heures. Ça fait combien de mois ? 200 heures. Ça fait combien de jours, même ? Je vous laisse me dire en commentaire. Mais voilà, titre comparatif. Après, évidemment, attention, on ne peut pas comparer tous les parcs, parce qu'il y en a qui débutent sur le jeu, il y en a qui sont experts, il y en a qui ont plus de facilité pour faire des choses plus rapidement. Voilà. Donc, c'est pas comparable dans tous les cas, mais voilà, on peut prendre ça en compte. On regarde un petit peu vue de haut et ça m'a l'air relativement bien complet avec un train qui fait le tour. Des coasters, des hyper-coasters également. On peut voir un drop ici, là. Ouais, c'est un joli U, ça. Donc, les coasters sont potentiellement fluides. Oui, ils sont même très potentiellement fluides. Allez, c'est parti, les gars. On va se choper directement. Boum, l'entrée du parc, juste ici, avec une route, là. Un parking. Un parking. Ouais, je pense qu'il y a un prochain parking en construction. En tout cas, l'entrée, elle est là et de toute évidence, il a été créé par l'auteur, ça c'est clair, avec une grande horloge. Comme ça, on voit l'heure qu'il est. On passe les portiques. On a un point d'information ici. On a le... Direct dès l'entrée, un petit train. D'accord, donc on a le train qui fait le tour qui est directement là. Hop, 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 hop. Donc voilà, comme ça, on monte et on peut faire le tour du parc. Donc on en profite pour faire le tour du parc, mais on ne va pas utiliser le train. Donc on passe par là. Alors évidemment, mais ce n'est pas forcément joli de voir sur le côté droit. Oh ! Oh, lui, j'ai hâte de le faire. Oh, lui, j'ai hâte de le faire. Je vous le dis. Ah, le train, il passe carrément là ? Ah ouais ! Ah ouais, ils n'ont pas peur, là, par contre. Bon, là, ça manque de thématisation entre nous, mais je vais déjà commencer à critiquer parce qu'à mon avis, le reste est quand même assez incroyable. Donc c'est pour ça, je vais en profiter. Mais voilà, là, ce n'est pas fini, j'imagine bien. le sécurisant pour tout le monde. Voilà, mais de même ici. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Très bien. En plus, on passe en plein dans le... Ouais, non, c'est quand même dangereux parce qu'il n'y a pas de grillage, il n'y a rien. Imagine un bug qui veut faire son dingue et qui sort du train. Il peut totalement. Voilà. Donc là, ça monte ici. On passe par derrière. Là, ça commence à se transformer en coaster, le bordel. Ça commence à se transformer en coaster. Ah, bah, vous voyez ? Voilà, bah, il a déjà fait... Voilà, c'est ça dont je parlais. Là, au moins, il y a une sorte de petite thématisation, une petite arche. Très, très bonne idée. Et il a utilisé tout plein de colonnes en bois qu'il a mis un peu... Oh, la galère ! La galère de ouf. En tout cas, voilà, c'est ça que j'imaginais. Donc, il a déjà très bien fait. Donc, il pourra le faire là-bas. Oh ! Mais je veux faire ce coaster aussi. Mais il a l'air incroyable. Il a l'air monstrueux, ce coaster. Et attendez, ne me dis pas que les rembards sont customisés ? Oh ! Les rembards, les supports sont customisés. Alors, pas tous. Mais ceux-là, ils sont customisés. Pourquoi donc ? Ah, pour rendre ça mieux. Ah non ! Mais ça, c'est vraiment un support custom ! Énorme ! Donc ça, c'est des vrais supports, ça. Putain, c'est bon, ça. Il est trop fort. Trop, trop fort. Attendez, on continue. Non, mais il y a trop de coasters aussi, frère. Je n'avais pas vu ça. C'est ça, ce qui vient de faire le tour du parc avec le train. Ça te permet de voir un petit peu tout ce qu'il y a à ne pas louper. Et ça fait beaucoup. Franchement, là, je pense qu'on va se régaler, les amis. Hop. Alors, il n'y a pas plusieurs stations. Il n'y a qu'une seule station pour le train. Est-ce que c'est dérangeant ? Je ne sais pas, mais peut-être dommage. Petite boutique souvenir, j'imagine. Et on commence ici avec une première zone. Au Volcania Springs. Oh, c'est bon, ça. Un water ride. On va se perdre. On va se perdre, les gars. Là, il faut qu'on y passe toute la journée. Bon, l'entrée, elle est là, mais on peut aussi se mettre là pour regarder tout simplement les bateaux passer. Oh, c'est monstrueux. Bon, la file d'attente. Alors, file d'attente, très, très simple. À un certain point, parce que quand on arrive au niveau de la station, la station est simple, mais elle est thématisée. Et en fait, c'est vraiment une très, très bonne idée. Il a fait... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle ces bâtiments-là. Ah, comment ça s'appelle ce bâtiment ? Et bref, il l'a ouvert. Globalement, il l'a ouvert en deux. En trois, même si je puis dire. Il l'a cassé, en gros. Et trop, trop fort. Trop, trop fort. C'est une bonne idée parce que c'est à la fois une technique un peu flémarde et en même temps, du coup, ça rend le truc beaucoup plus intéressant, quoi. En tout point. Ce n'est pas forcément plus simple, mais c'est génial. Merde, pourquoi j'ai fait ça ? Oh non, putain, quel con. Oh, ce n'est pas grave. J'ai oublié qu'il était ouvert au public. Ce n'est pas grave. Vous êtes prêts, les amis ? On y va, j'ai trois. Voilà, je vous le dis, je kiffe. Ah, on commence tout de suite dans l'eau pour monter sur une chaîne. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? J'ai envie de vous dire. On a les costeurs sur la droite, en plus. Oh là là. Ah ouais, non, mais l'enchaînement, les deux parts d'attraction, ils sont incroyables. Ah, des fois, des fois, c'est dingue. Voilà. Et là, on est... Ça change, évidemment, parce que, vous voyez, on est sur un coaster aquatique en hauteur. Mais forcément, là, ça s'y prête bien. Le truc, il ne vole pas. C'est une structure qui a été établie. Dans la précédente vidéo, évidemment, le machin, il volait en l'air et tu te disais mais c'est complètement débile. Évidemment, là, ça n'a rien à voir. Là, c'est quand même... C'est vraiment chouette. Excusez-moi, je vais rester dans le wagon, mais... Enfin, dans le train, dans le... Appelez ça comme vous voulez. On a de la vapeur d'eau qui se dégage. On a... Putain, mais... Il y a un dieu grec qui s'est énervé. Il a tout cassé. Voilà. Incroyable. Petit bois de bouleau sur le técho. Le coaster sur la gauche encore. On voit de la fumée noire qui nous attend là-bas. C'est bon, ça. C'est très, très bon. C'est très bon. Eh, souris, viandard. Eh, attendez. Je vous fais un petit... Non, désolé. Je vous mets pause. Vous allez me détester. Vous en profitez, vous mettez un petit like et vous encouragez les auteurs en commentaire. De toute façon, là, je pense que personne ne peut critiquer. Attendez, on n'a pas encore vu la fluidité. Eh, les gars, je vous jure, ce n'est pas une vanne. Quand j'ai vu souris, viandard, je ne sais pas pourquoi, mais sourilande, le nom sourilande, je me suis dit... À mon avis, ça va être un truc très... Que nenni ! Que nenni ! Incroyable ! Ouais, ne pas juger le livre par la couverture. Oh, la feinte. Je ne savais pas qu'on allait passer par là. Bon, ben voilà. On sait déjà où c'est qu'on va. Ouais, bon, d'accord. Je pense qu'on va avoir zéro souci avec ce parc. Oh là là. Ah si, on a un petit souci là. Waouh ! On a décollé ! On a décollé. Ouais, je disais, le souci qu'on va avoir, c'est qu'on va être trempé là. Enfin, on est trempé. Ça y est, là, c'est trop tard. De toute façon, c'est foutu. Si tu voulais être sec, c'est terminé. Voilà, il ne fallait peut-être pas commencer par ça. On est full trempé de la tête au yep. Putain, c'est bon ça. C'est vraiment bon. Oh, c'est vraiment bon. Le layout est bon. Bon, il était rapide là. C'est fini ? Ah oui, c'est fini. C'est fini. Mais ça valait le coup. En vrai, ça valait le coup. Là, j'aurais fait la file d'attente pour ça. Mais là, t'es trempé. Là, t'es trempé, mais le layout est bon. Les décos sont bons. Là, moi, j'adore ça, le airtime. On aime ça. Même, c'est tellement bien réussi que tu vois, ça me paraissait beaucoup plus, pas brutal, bien au contraire, mais ça me paraissait plus rapide dans le on-ride qu'en regardant là. Et souvent, si c'est l'inverse, c'est que le coaster est mauvais. J'ai remarqué. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu regardes un coaster et que tu trouves d'extérieur et que tu trouves qu'il va vite sur Planet Coaster, que tu trouves qu'il va vite, etc., si quand tu fais le on-ride, tu trouves ça nul, c'est que c'est nul. Par contre, à l'inverse, si tu trouves que c'est relativement doux et lent en extérieur, mais que dans le on-ride, tu as eu des sensations sympas, c'est que vraiment, ça a été réussi. Et là, clairement, c'est le cas Je n'ai même pas fait attention à tous ces détails. On a de la... Oh putain, il a mis de la lumière et il a mis des câbles électriques en plus. Comme si on allait s'attarder là-dessus. Incroyable. Bon, ben attendez, le parc de nuit, ça doit être quelque chose aussi. Ah ouais. Ah ouais, il est chaud. Ah, il a fait un phare et tout. Du coup, je n'avais pas fait attention à ça. Ah ouais, il est chaud. Putain, c'est bon ça. Les mélanges de couleurs comme ça. Eh, je ne sais plus quoi dire, ça y est. Vous me régalez, vous me régalez. Votre travail est monstrueux, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si seulement j'avais des moyens, mais je vous ferais gagner, je ne sais pas quoi, mais on ferait des giveaways de zinzin. Incroyable. Puis là, voilà, une petite zone pour se rafraîchir. J'ai fait ça dans mon parc aussi. Mais c'est moins bien. Génial. Alors ça, c'est le classique, c'est quand les enfants, après, ils mettent leurs mains par terre pour boucher les trous, sachant que tout le monde a mis leurs pieds dégueulasses dessus. Enfin, je ne dis ça, je ne dis rien, mais heureusement, après, les enfants, ils ne mettent pas leurs doigts dans la bouche. Alors, quand est-ce que Bember only ? Ah, ça, ça va être pour le personnel. Ah, mais il a vraiment fait un bâtiment d'employés en plus. C'est la folie, c'est la folie. Bon, je vais vous épargner mes commentaires parce qu'il y a tellement de détails. Je vous laisse les voir parce que là, j'ai envie de faire des détails en disant, regardez, il y a un bateau et tout. Bon, voilà, vous voyez, vous voyez. Voilà, donc ça, c'était la sortie. Là, on a l'entrée, j'imagine du gros coaster qui nous attend et ça aussi, c'est des supports custom, bordel. Quel génie, mais quel génie ! Quel bordel surtout, ouais. Incroyable, incredible, incredible, la file d'attente et tout. Bah, t'es dans le coaster, voilà, donc t'as le coaster qui te passe tout autour de toi. C'est incroyable. C'est incroyable. Ok, c'est par ici. Alors, quand t'arrives à te perdre dans la file d'attente, c'est que, pareil, c'est qu'elle est vraiment intéressante. Letters and Company. Ok, ah ouais, parc à boeuf là. La file d'attente est longue. Ah ouais, on dirait vraiment ma tub. Et là, pareil, il y a encore un raccourci ici. Ah non mais, c'est le raccourci ici, d'accord. Oh, c'est incroyable. C'est incredible. Là, bon là, il y a les effets de lumière, on a vu juste avant. Mais on va préférer faire de jour parce que YouTube, il n'aime pas trop de nuit. Alors, ce qui m'amuse aussi, c'est que je trouve l'intérieur des stations très simpliste. Mais pour le reste, c'est incroyable. Et je trouve ça fou quoi, le contraste. C'est génial. Ah, c'est génial. Bon là, du coup, je ne suis pas dans le bon wagon, donc ça va me faire chier, donc je vais me permettre, hop. Voilà. Mais vous savez quoi, je vais attendre des vrais visiteurs, si c'est possible. Sauf si le wagon, il part tout seul. Est-ce que les visiteurs vont venir ? Je pense. Je les entends arriver là, ça y est. Ils arrivent. Il est parti ? Non, il n'est pas parti, c'est bon. J'espère qu'il ne va pas partir tout seul. S'il part tout seul, c'est chiant. Oh, putain, il part tout seul. Bon, bah tant pis. Oh ! Oh non, on s'est fait spoil. Ah ! Mais au moins, on s'est fait spoil, spoil qu'il y a des automations de, de lumière, de temps, de jour. Et ça, c'est bien ça. Comme ça, on n'a pas besoin de se mettre de nuit. Donc c'est un dark ride aussi quoi. Allez, ça part direct. Oh, il y a des trucs qui volent, des bulles. Ah, je me suis pris du savon dans les yeux. Oh, propulsion. Dans la fumée. C'est bon ça, c'est bon. Oh merde, je n'ai pas mis les statistiques à droite, c'est pas grave, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Regardez la vrille, incroyable. Incredible, la petite zone de frein. Voilà, parfait. Oh là, c'est tellement doux. C'est déjà fini ? Attends, je trouve ça dingue, je me suis fait arnaquer. Comment ça, c'est déjà fini ? Ah ouais, c'est ça ? En fait, ça a l'air tellement grand. Ça aussi, ça signifie que le coaster est réussi. Quand tu as l'impression que le machin est grand et tout, que ça part dans tous les sens et qu'au final, c'est bon ça. Ok, écoutez, pourquoi pas ? J'adore. La sortie, elle est là. Ok, c'est des escaliers classiques, on a des toilettes discrètement placées, c'est une bonne idée aussi. Et on ressort de la zone par là, visiblement, il n'y a qu'un seul accès. Je vérifie. Il n'y a qu'un seul accès pour accéder à cette zone. Juste ça, que je trouverais peut-être à la limite dommage, parce que tu peux te... Au moins, tu n'es pas perdu en soi, mais ça peut être un peu déroutant, je ne sais pas. On a les bûches ici. Les bûches bien thématisées, bien cachées avec les rondins de bois. Danger croco. Allez, croco, croco, les croco, dis-le. Cheyenne Food. C'est un restaurant. Je me suis perdu au secours. Là, il y a un bouchon là. Bon, c'est vrai que les allées sont assez serrées, je trouve. Mais bon, l'intelligence artificielle n'est pas la meilleure. Qu'avons-nous là ? Des toilettes, encore une zone sympa. Ça, c'est une sortie d'attraction, ça je reconnais. Tout à fait. Un dark ride. Le dark ride, l'entrée est là. Jail camp. Le campement, prison. Donc la file d'attente, c'est un vrai bordel. C'est végétalisé comme il faut. Hop, tu rentres par là. Donc là, c'est pareil, j'imagine, je n'ai pas besoin de mettre la nuit, ça va se faire tout seul. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est fort. Allez, vous êtes prêtes ? C'est parti. Voilà. C'est parti. Ah, si, il faut peut-être mettre la nuit. Bon, d'accord, j'ai compris. Allez, hop. On va éviter de refaire la même erreur que tout à l'heure. Voilà. Oh, c'est joli en plus. Il y a des étoiles partout. Allez. C'est parti. Donc évidemment, c'est la guerre dans le Far West. Les cow-boys se tirent dessus. Oh, il a failli se prendre une balle, je l'ai senti. Elle a sifflé mon oreille. Ça tire à balle réelle. Ça s'arrête. On voit le combat. C'est excellent comment la nacelle, elle bouge. Bon, on ne sait pas où ils tirent eux. On voit les petites rampes de lumière. Oh, attention derrière toi. Ah ! C'est incroyable. Oh, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré. incroyable. Oh, c'est très, très lourd ça. Oh, c'est très, très lourd. Ah ouais, ça, c'est très, 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 très lourd. Franchement, bravo. Chapeau. Bravo. Incroyable. Eh, les gars, bon, évidemment, en description, vous pouvez m'envoyer vos maps. Vous avez également les liens du workshop. Je vous invite à aller regarder par vous-même les parcs. Parce que là, ça va être beaucoup trop long de pouvoir tout analyser dans les moindres recoins. Vous l'aurez compris, c'est insane. Moi, là, maintenant, ce que je veux faire, c'est les coasters directement. Alors, les bûches, pas forcément ce qui m'intéresse le plus. On peut quand même souligner la thématisation de la station. La file d'attente également, j'imagine. Bon, bah, voilà, la file d'attente. Ah, la file d'attente qui passe au-dessus. Haha ! Moi, j'aime bien les files d'attente. Les bûches, j'aime trop la file d'attente qui passe au-dessus. Pourquoi je me suis excité comme une... Je ne sais pas. Voilà. Allez. Donc, on regarde juste quand même le parcours. Parce que, niveau thématisation, j'imagine, road storage. Oh là, les bateaux cassés. c'est même pas un bateau cassé du coup. Bah oui. Oh, c'est du génie ça. C'est du génie ça. Tu combines deux bateaux et ça fait un bateau cassé quoi. C'est logique. Le petit crocodile, est-ce qu'il bouge ? Il y a de la fumée ? Oui, il bouge. Impec. Alors là, c'est pareil, il y a de la lumière. Il y a des effets de lumière. Tu arrives là-haut, tu as le drop. On va regarder le drop quand même. Est-ce qu'ils se font avec la boussée, les gens là ? Oh ! Yes. Ils se prennent quelques petits bouts de flotte, c'est bon ça ? Oh ! Le départ de ce coaster dans le sens inverse, là, pour l'inclinaison. Voilà qui me fait kiffer. Bah écoutez, on y va direct, la file d'attente, elle est là. Regardez, hop. Et tout ça, c'est le coaster. Oh my god. C'est quoi le nom du coaster ? Je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Donc, la file d'attente qui passe est bien à côté des rails. Oh là là, c'est trop, trop cool. C'est trop, trop cool. C'est trop, trop cool. Tac, tac, ok, ça part ici, il y a de la fumée un petit peu partout. Enfin, de la fumée, c'est de la vapeur d'eau au final, pour se rafraîchir également, c'est surtout ça. Non seulement, ça rafraîchit, ça fait joli. Oui, vous faites flipper vous. Eh, vous faites flipper ma parole. Ils sont malades. On ne fait pas ça. Oh, trop bien, on est déjà prêts. Magnifique. Est-ce que vous êtes prêts les amis ? Allez, venez. Ouais. On va voir les mains. Oh, on va se régaler. On va se régaler. Allez. 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 Ah, c'est parti. Ah oui, on se fait déjà propulser. Petite partie dark ride encore, j'adore ça. C'est bon, ça va. Formidable. Bon après, il ne fallait pas s'étonner au vu de ce qu'il nous fait, mais le fait de... Parce qu'il y en a qui auraient fait monter directement dans le lift, là, à je ne sais quelle vitesse, ce qui est complètement pas possible. C'est chouette. C'est chouette, la montée en plus, elle est parfaite. Je n'ai même pas envie de mettre en accéléré tellement c'est bien dosé, quoi. Allez, c'est parti. Lève les mains ! Je ne veux pas lever les mains à mon personnage. Ah voilà ! On passe au-dessus de l'allée. Une vrille fait maison. Et on retourne dans le château. C'est très très bon. Alors vous voyez, on voit les petites imperfections, mais ça, c'est Planet Coaster, ça. Ça fait des petites saccades, mais ça, c'est la magie de Planet Coaster. Sinon, c'était vraiment, vraiment fluide. J'adore la sortie. Ah, c'est bon ça. Vous en pensez quoi là ? Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'adore. Là, un autre cluster. Vas-y, on enchaîne direct. De toute façon, les détails, vous l'aurez compris, c'est assez aberrant. Ah, là, ce n'est pas fini là du coup. Visiblement. Très très bon ça. Allez, voyons voir ce que c'est. Giga, c'est un giga coaster. Bon, du coup, on n'aura pas les résultats du test parce que je prends le train numéro 2. Allez, c'est parti. Ah, c'est le truc qui parcourt toute la map. Ah ouais, la montée, elle est super longue en plus. Alors attends, on va se permettre de sortir. Ouais, c'est ça, c'est le giga coaster qui fait peur. Qui fait très très peur. Oh my god. On va se permettre un petit accéléré parce que c'est long. La pression monte, la pression monte, c'est très très bien dosé. Mais j'ai pas non plus tout ton time. Oh, le piqué. Le piqué. C'est parti. Yes. 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 Ça se voit que tout est fait maison en plus. Là, il n'y a pas de préfab. Moi, tu ne me parles pas de préfab. Petit freinage là qu'il y a eu. Je crois qu'ils ont kiffé. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'ils ont kiffé. Incroyable. Je ne les ai jamais entendus aussi expressifs que ça, les gars. je pense que je viens de découvrir une nouvelle facette de Planet Coaster. Ouais, bon, après, 6-18 l'enthousiasme. Ah ouais, je vous jure, la tête de WAM, je ne les ai jamais entendus crier comme ça. Ça veut dire que c'est vraiment de la merde ce que je fais, mais ça, c'est fort ça. C'est très très fort. Allez, viens, on enchaîne parce que lui, je vais le faire absolument là. Et attends, il y a quoi là ? C'est un Dark Ride ça aussi. Ah mais on l'a fait ça, ce Dark Ride. Oui, tout à fait. On a Desperado, l'hôtel. C'est un vrai hôtel ça ? Ok, ils ont fait un petit hôtel, pourquoi pas. Je dis ils ont, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein d'employés et tout, mais on n'oublie pas que c'est un seul créateur et encore bravo à toi souris. Souris, souris, ben voilà, souris qui donne le sourire. La station, elle est super bien thématisée. Ah ouais, alors est-ce que ça veut dire que la file d'attente est moins bien thématisée ? Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Putain, c'est bon ça. Allez go, en selle. Ah, voilà. Et ça part. Et ça part directement. Donc la file d'attente toujours qui est mélangée au layout. Absolument parfait. C'est absolument génial. Et le hypercoaster, non, ce n'est pas le hypercoaster ça. Si, c'est le hypercoaster ça. Qu'on vient de faire juste avant. Petite caméra de surveillance bien sûr. Allez, on se concentre sur ce coaster-là. Et ça part. Bon, ça vous donne. Il y en a le transfert track juste ici. Alors moi, le problème, c'est que je suis très gourmand surtout quand c'est génial comme ça. Quand je suis fan, je suis trop gourmand et j'avoue que j'aurais trop aimé que ce soit un peu plus long. Mais il n'en est pas moins intéressant. Franchement, il est vraiment chouette avec les inclinaisons même en ligne droite, les zigzags ici et là. Bon, le mec, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait et c'est incroyable. C'est incroyable. J'espère n'avoir rien loupé en coaster. Je ne pense pas. Je crois que j'ai tout fait en termes de coasters. il y a beaucoup de détails que je suis peut-être passé à côté sans aucun doute. Même de nuit, c'est super bien travaillé. Je suis presque ému quand même de la beauté de ce parc. Vraiment, vraiment, vraiment fort. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Bon, là, je ne devrais pas trop m'inquiéter. Je ne devrais pas trop m'inquiéter de vos commentaires parce que là, je pense que ce sera unanime pour les deux parcs. Le premier parc est absolument excellent. Le deuxième parc est absolument excellent. Que dire de plus ? Donc vraiment, les gars, je compte sur mon commentaire. Bravo à Nebulas, bravo à Souris Viandard qui ne s'est pas viandé. Je vais arrêter là. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être dimanche, qui sait ? On en profite, c'est le week-end de Pentecôte. Ah bah non, c'était le week-end d'avant. Prochain jour férié, ah bah non, c'est pas avant un moment. Bon courage, bon week-end, profitez bien. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501